Le train pour Varsovie Le train pour Varsovie est l'histoire d'un couple qui s'est connu dans le ghetto de Varsovie, qui sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils habitent maintenant Londres, lui il devenait écrivain célèbre, et un jour il reçoit du courrier de la Pologne. Oh ! Du courrier de la Pologne ! On n'a pas de nouvelles de la Pologne depuis 40 ans, qu'est-ce que ça peut bien être ? Il ne veut pas ouvrir, mais sa femme, elle, elle veut ouvrir, parce qu'elle a de la nostalgie pour sa jeunesse à Varsovie. Finalement ils ouvrent, et c'est une invitation pour lui de donner une lecture à la maison des écrivains à Varsovie. Il ne dit jamais, jamais de la vie, je n'y mettrai jamais les pieds. Mais elle, elle veut revenir. Alors elle le convainc, et ils partent en train pour Varsovie, 40 ans plus tard, pour une visite de trois jours. Et c'est l'histoire de ce qui se passe dans le train, de tous les souvenirs du ghetto de Varsovie qui se racontent, et de ce qui se passe à Varsovie. Voilà. Yasha et Lilka sont les deux personnages. Le personnage masculin, dont les deux livres se ressemblent, dans Dernier refuge avant la nuit et Le train pour Varsovie. Tous les deux sont écrivains, tous les deux sont juifs européens qui ont survécu la guerre en Europe. Le premier était Amsterdam pendant la guerre, tandis que le deuxième dans le train de Varsovie était dans le ghetto de Varsovie. Mais les tempéraments se ressemblent. C'est-à-dire que c'est un homme cynique qui a une vue sur la nature humaine qui n'est pas très positive. Et oui, je pense que même s'ils ont des histoires complètement différentes, ils se ressemblent. C'est déjà une certaine personnalité, mais aussi qui a été formée par la guerre. Et pour les gens qui ont survécu la guerre, la nourriture est essentielle. Puisqu'on n'en avait pas, la nourriture prend une importance énorme, même 40 ans après la guerre. Aussi, tous les deux sont des hommes qui aiment les femmes, et qui parlent du fait que pendant la guerre, tout était plus intense. Faire l'amour était plus intense, manger était plus intense, tout était plus intense, parce qu'on ne savait pas si on allait survivre jusqu'au lendemain. Et c'est pour ça que tout a pris cette intensité. Et c'est pareil pour tous les deux, ils ont tous, mais je pense que c'est vrai de beaucoup de gens qui ont survécu, et qui parlent de la guerre en disant que la vie était plus intense à ce moment-là, parce que la mort était si près que ça a rendu les choses plus intenses, tout. Le train qu'on trouve dans les deux romans est très important, parce qu'évidemment, les trains étaient symboliques, et aussi ce sont des trains où on a déporté non seulement les Juifs, mais autres aussi. Et pour moi, le train est très important aussi, parce qu'on se trouve dans un espace, on est enfermé, on ne peut pas sortir jusqu'à la fin du voyage. Et on voit tout de suite avec Yasha Elilke, les deux personnages du train pour Varsovie, que le moment où ils montent en train, ils commencent à se rappeler et se parler des histoires de ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie. Et je pense que pour tout le monde, le moment où on monte en train, on se trouve un peu suspendu entre deux endroits. Ça peut être entre deux villes, pour eux, c'est entre le présent et le passé. Ce train est un peu entre les deux. C'est pour ça que ça permet de se rappeler de ce qu'ils n'ont pas fait à Londres. Parce qu'on quitte, on n'est plus dans sa vie habituelle, mais on n'est pas arrivé non plus. Alors ça lui permet, je veux dire, dans « Dernier refuge avant la nuit », de provoquer les souvenirs et d'un peu habiter le passé pendant qu'il est en train. Parce qu'en fait, il est en train pendant tout le livre. Pour moi, l'idée du passé et des souvenirs est très importante. Parce que je pense que pour chaque individu, non seulement les gens qui ont survécu la guerre, tout est mélangé. C'est-à-dire que derrière la porte, comme vous dites, il y a toujours plus de mémoire, plus de souvenirs. Et que tout est mélangé. C'est-à-dire que même pour nous, pour tout le monde, à chaque moment, ce qui se passe dans la tête, c'est toujours un mélange de souvenirs et de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Le personnage masculin dans les deux livres est inspiré par quelqu'un que je connaissais, un juif viennois qui a survécu la guerre en Europe. Et j'étais fascinée par ce personnage. Parce que moi, j'ai grandi dans une Amérique où c'était un moment de la plus grande prospérité. Et on se sentait toujours en sécurité. il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas de guerre. On n'avait pas des problèmes de nourriture. Et alors, on avait, les Américains à l'époque, ça a peut-être changé depuis, avaient un esprit particulier à cause du fait qu'ils ne se sentaient jamais en danger. Tandis que les gens qui ont survécu, surtout les Juifs qui ont survécu la guerre, avaient une attitude complètement différente. Et ça m'a fascinée. Et j'étais toujours fascinée, même avant, par les gens qui ont vécu des situations extrêmes. Et quelles sont les réactions ? Cet homme me fascinait parce qu'il avait une attitude complètement différente envers la vie. Il était ironique, il était cynique, il était pessimiste. Il avait une vue sur la race humaine qui était vraiment pessimiste. Mais en même temps, il savait comment vivre. Et j'espère que j'ai montré dans les deux livres que c'était quelqu'un qui, malgré ses expériences et ses souffrances, qui savait vraiment comment vivre, comment prendre le plus possible de la vie, dans tous les sens. Toutes les histoires sont inventées. J'ai inventé les histoires. Dans les deux livres, les histoires sont inventées. Et moi, je n'ai pas de lien avec l'Europe pendant la guerre. Rien. Ma famille est arrivée aux États-Unis en 1880 vers 1880. Donc, on n'avait pas de lien avec les Juifs en Europe pendant la guerre. Mais j'étais fascinée par ce sujet, même si je n'avais pas de lien. Et à l'époque, on ne parlait pas de l'Holocauste. C'était presque tabou d'en parler. On n'étudiait pas à l'école. Rien. On ne parlait pas de ça. Et moi, un jour, il y avait, je pense que j'avais 11 ans à peu près, il y avait à mon école deux bibliothèques, l'une à côté de l'autre. Et un était pour les enfants et l'autre était pour les plus grands, c'est-à-dire 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et un jour, je suis allée dans la bibliothèque où je n'avais pas le droit d'entrer. Et j'ai regardé, j'étais fascinée par les livres. Et j'ai vu un livre, par hasard, qui s'appelait « Le dernier des justes ». Et je l'ai pris, j'ai commencé à lire, je n'ai pas compris grand-chose, mais je me suis dit, il y avait quelque chose qui s'est passé et ça m'intéressait. Et c'était à partir de là, je ne pouvais pas lire « Le dernier des justes », c'était trop adulte, trop compliqué pour moi à cet âge, mais j'ai commencé à lire sur le sujet. Et personne n'était au courant à l'époque, personne. On étudiait l'histoire de l'Europe, mais jamais l'Holocauste, tout sauf l'Holocauste. Et c'est là où j'ai commencé à lire sans arrêt sur ce sujet. Et jusqu'à ce jour, je lis. Ça m'intéresse toujours beaucoup, ce sujet. C'est l'extrémité, comme je l'ai dit, les situations extrêmes qui me fascinent et les réactions des gens. Quand j'ai décidé que j'allais écrire sur le ghetto de Varsovie, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Je n'étais pas là, je n'avais pas de famille qui était là, je n'ai pas de lien, je ne connaissais personne qui était là. Est-ce que j'ai le droit d'écrire un roman sur ce sujet ? Et je suis allée voir un survivant du ghetto de Varsovie. Il était très jeune à l'époque, évidemment. Et je lui ai demandé, est-ce que j'ai le droit d'écrire sur ce sujet ? Qu'est-ce que vous dites ? Et il me dit, non seulement vous avez le droit, mais vous devriez le faire. Je voulais ne mettre que l'essentiel. Je voulais que ça soit uniquement l'essentiel, beaucoup d'images, beaucoup d'histoires. Et je voulais enlever tout ce qui n'était pas essentiel à l'histoire. Les écrivains que j'aime, par exemple, ce sont les Russes que j'adore, Tolstoy et Dostoyevsky, qui font tout à fait le contraire. C'est-à-dire, évidemment, ce sont non seulement les phrases très longues, mais les livres très longs. et ça, j'adore ces livres qui sont tout le contraire. Sinon, il y a en fait un écrivain japonais que j'aime beaucoup qui s'appelle Kawabata. Et lui, il écrit de cette façon, c'est-à-dire, ce sont des images, ce sont des phrases courtes. Et j'adore ce qu'il écrit. Il a un sens japonais, un sens de grâce et de délicatesse que j'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada